Bienvenue dans cette vidéo qui va résumer rapidement l'oeuvre Rhinocéros écrite par Eugène Ionesco. Résumer dans un premier temps, et ensuite réfléchir à son sens, au message qu'on en retient, et qui sait, peut-être qu'à la fin de ce cours, vous saurez qui est votre rhinocéros. En général, quand on parle de rhinocéros, on considère cette pièce de théâtre comme un regard porté sur le nazisme. Sur le fascisme, et même, plus globalement, sur la diffusion des idées, sur la propagande qu'opèrent les régimes totalitaires. Cette pièce, c'est une alerte, un appel à la vigilance, une invitation à rester critique, libre, et bien conscient que la diffusion de certaines idées dans la population amène parfois une manipulation des masses. L'interprétation la plus répandue serait que la pièce représente les français sous l'occupation allemande. D'abord, tout le monde est contre les nazis, et puis finalement, on arrive à oublier ses principes. Béranger est le personnage principal. Il a un problème avec l'alcool et une hygiène de vie discutable. Ce qui fait de lui un homme, un vrai humain avec ses défauts. Il a aussi des qualités, hein. Il est plutôt fidèle à ses amis, prêt à effectuer un pas de côté pour faire la paix avec eux, à revenir sur ses propos, et même à s'excuser. Étonnamment, et dès le début de la pièce, un rhinocéros déboule dans la rue et cause pas mal de dégâts. Puis un deuxième qui tuera un chat dans sa course. Rapidement, on remarque que ces animaux monstrueux et violents ne sont pas échappés d'un cirque, mais sont le résultat d'une mutation. Ce sont les hommes qui se transforment en rhinocéros à cause d'une mystérieuse maladie, la rhinocérite. Petit à petit, on se contamine dans les familles, on se contamine au travail. Partout, on attrape la rhinocérite. Les rhinocéros sont de plus en plus nombreux. Les collègues et les amis de Béranger se transforment eux aussi. Leur métamorphose se manifeste d'abord par un changement de peau, qui perd ses poils, qui verdille et devient rugueuse, mais aussi par une modification de la voix. Plus grave, plus rauque, plus propice à exprimer la colère. Ah, et j'ai oublié la corne, ou les cornes. Une corne, parfois deux, leur pousse sur le front. À la fin de la pièce, Béranger est isolé dans son appartement avec Daisy, sa petite amie. Elle va craquer, elle aussi, cédé à l'appel des rhinocéros. Alors notre protagoniste se retrouve seul, finalement, et se met à hésiter lui aussi. Comme j'ai mauvaise conscience. J'aurais dû les suivre à temps. Trop tard maintenant. Hélas. Je suis un monstre. Je suis un monstre. Hélas, jamais je ne deviendrai rhinocéros. Jamais, jamais ! Je ne peux plus changer. Je voudrais bien. Je voudrais tellement. Mais je ne peux pas. Je ne peux plus me voir. J'ai trop honte. Comme je suis laid. Malheur à celui qui veut conserver son originalité. Eh bien tant pis. Je me défendrai. Contre tout le monde. Ma carabine. Ma carabine. Contre tout le monde, je me défendrai. Je suis le dernier homme. Je le resterai. Jusqu'au bout. Je ne capitule pas. Cette réflexion de Béranger a de quoi surprendre. Lui qui est le seul résistant, le seul homme à refuser de devenir un monstre. Le seul à avoir conservé son humanité. Lui, il se sent monstrueux. Il est prêt à céder à l'appel des rhinocéros pour naître plus seul. Finalement, pour faire comme tout le monde. Il s'interroge sur son choix. Et quelques mots avant que le rideau ne s'abaisse. À quelques secondes de la fin de la pièce, Béranger retrouve ses convictions et décide d'être un homme. Même s'il est seul, il fait le choix de rester fidèle à sa nature, fidèle à son humanité. De rester fort. Bref. Vous l'avez peut-être compris ainsi, la rhinocérite peut se lire comme une métaphore du nazisme. Ces idées se répandent dans la population. Certains personnages contaminent d'autres. Certains y sont plus sensibles que d'autres. Évidemment, quelques-uns y résistent d'abord. Mais sous le coup de la colère, ils finissent par céder. Et la haine transforme l'homme en monstre. Pour aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ce texte, j'ai pensé à une citation d'Italo Calvino qui dit qu'un classique, c'est un livre qui n'a jamais fini de dire ce qu'il a à dire. Alors, aujourd'hui, maintenant que le nazisme, bien que toujours présent, ne représente plus une menace aussi imminente que fut un temps, comment comprendre cette pièce de Jeanne Ionesco ? En d'autres termes, comment l'œuvre, Rhinocéros, continue-t-elle d'avoir un sens ? Comment continue-t-elle de dire ce qu'elle a à dire pour les spectateurs qui ne sont pas confrontés directement aux barbaries du nazisme ? Eh bien, peut-être que le génie d'Ionesco, c'est de passer par la métaphore du Rhinocéros sans lui coller un brassard ou une croix gammée sur le front, sans jamais dire clairement que Rhinocéros égale nazi, égale fasciste, communiste ou je ne sais quelle autre idée politique. Ça nous laisse très libres, finalement. Le Rhinocéros, c'est celui qui oublie certains de ses principes, qui renie sa nature pour se fondre dans la masse et suivre un mouvement, politique ou autre, pourquoi pas un simple phénomène de mode. Alors, prenons le temps de bien réfléchir. Demandons-nous qui est notre Rhinocéros ? Qu'est-ce que notre rhinocérite ? De qui devons-nous nous méfier ? Et peut-être plus encore, qu'est-ce qui pourrait faire de chacun d'entre nous un rhinocéros ? Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501